Les avocats de Guinée jugent incompressibles la démolition, samedi 26 mars, de la résidence de Célou d'Alain Diallo alors que le dossier est en instruction à la justice. Mohamed Traoré indique le CNR décause ainsi un préjudice à la justice. L'avocat estime que l'État est dans son plein de droits de récupérer ou de démolir tout domaine inscrit dans le patrimoine public. Après la récupération de bâtiments qu'il estime être sa propriété, l'État a procédé à la démolition de plusieurs d'entre eux. Il semble que certains de ces bâtiments seraient dans un état de vétusté qui ne permet plus d'y loger des gens. On estime aussi qu'ils ne répondent plus aux normes de l'habitat, indique Mohamed Traoré. Dans tous les cas, ajoute-t-il, l'État n'a même pas besoin de donner les motifs pour lesquels il la démolisse et bâtisse. C'est sa propriété avec tous les attributs qui s'y attache y compris le droit de la détruire, l'abusue. Mais pour le cas spécifique de l'ancienne résidence de Dalin, précise maître Traoré, quand il s'agit d'un bien dont la propriété est contestée devant le juge, il est pour le moins incompréhensible que l'une des parties en conflit fut telle l'État. Détruisent ce bien avant la fin de la procédure judiciaire L'ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Guinée indique qu'il est désormais de la responsabilité de la justice de lever l'équivoque sur ce contentieux. Il faut espérer qu'elle saura rendre dans ce dossier une décision qui fera jurisprudence. En attendant, c'est un mauvais signal envoyé par l'État. C'est comme s'il n'avait pas lui-même confiance en la justice, estime Mohamed Traoré. Et si l'État ne fait pas confiance en la justice, s'interroge-t-il ? Comment les particuliers pourront-ils lui faire confiance ? Qui n'aurait pas été heureux et fier de dire même l'État est injusticiable et il respecte les procédures et les décisions judiciaires ? Pour m'être très bien.